On les appelle les ZDS, les zones défavorisées simples. On pourrait traduire cela aussi par zone de sable mouvant politique. Les ZDS, ce sont des zones qui, depuis 1976, bénéficient d'aides spéciales de la PAC, un peu comme les zones de montagne, mais parce qu'elles sont dans des situations géographiques isolées ou parce qu'elles ont des rendements très très faibles. Le problème, la Commission européenne s'inquiète de cette carte qui n'a pas été révisée depuis 1966. C'est-à-dire que la France a beaucoup changé depuis cette époque. Et depuis quelque temps, elle tape du poing sur la table et elle demande au ministère de l'Agriculture de réviser cette carte des ZDS. Mais il y a près de 200 paramètres à prendre en compte pour édicter une nouvelle carte, une carte qui ne peut pas excéder 10% du territoire. Alors, on a fait des simulations dans tous les sens. rue de Varennes, on a fait près de 120 cartes des nouvelles zones défavorisées sensibles. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, a publié hier une carte presque définitive. Résultat, près de 1 400 communes sont désormais exclues de ces ZDS. 4 900 communes y entrent. Mais ça laisse tout de même 5 200 exploitations privées de ces aides et souvent pour des sommes qui vont de 5 à 10 000 euros. Et c'est un vrai problème. Alors, le ministre Stéphane Travers a promis que personne ne resterait sur le carreau, qu'il y aurait des nouvelles aides qui seraient mises en place. Il y a encore des marges de manœuvre puisque tout cela doit maintenant se décider et se discuter avec la Commission européenne. Toujours est-il que c'est le genre de décision politique dont on ne peut pas vraiment sortir par le haut. Il y a forcément des heureux et des malheureux dans la carte des ZDS. Sous-titrage ST' 501